Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on va parler d'air et d'intégrale. Et on commence par une batterie de définition. Commençons d'ailleurs par définir ce qu'est une unité d'air. On va considérer un repère OIJ, orthogonal, donc axe perpendiculaire, L.k, tel que OIKJ est un rectangle. Ou alors un carré, si le repère OIJ est orthonorme, bien sûr. Ce qu'on va appeler unité d'air, c'est tout simplement l'air du rectangle OIKJ. Alors petit exemple, si on part sur un repère orthogonal tel que OI égale 4 cm et OJ égale 2 cm, alors une unité d'air équivaudra à 4 x 2, 8 cm². Ce qui signifie que dans un tel repère, si vous avez un domaine dont l'air est exprimé en unité d'air, si vous la voulez en cm², il faudra multiplier ce résultat par 8. On va maintenant parler d'air sous la courbe. Pour ceci, on va considérer une fonction F continue et positive sur un intervalle AB, positive, c'est important, de courbe représentative CF. Donc ce qu'on va appeler le domaine D, pourquoi pas, situé sous la courbe, c'est l'ensemble des points M de coordonnées XY tel que X est entre A et B et Y entre 0 et F de X. Autrement dit, c'est le domaine situé entre la courbe représentative de F, l'axe des abscisses et verticalement les droites d'équations X égale A et X égale B. Fort de ces premières notions, on va pouvoir s'intéresser à la notion d'intégrale, mais dans un cas bien particulier, l'intégrale d'une fonction continue, toujours, mais positive sur un intervalle AB. Eh bien, l'air du domaine délimité par CF, l'axe des abscisses et les droites d'équations X égale A et X égale B, c'est justement ce qu'on appelle l'intégrale de F sur l'intervalle AB. Et on le note d'une certaine manière, on note ça avec un S un peu stylisé, intégrale entre A et B de F de X, D X. Alors, quelques petites remarques, ces notations sont dues à Leibniz déjà. Et X, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une variable muette, c'est-à-dire qu'on peut la remplacer par n'importe quelle autre variable. Cette quantité est par exemple égale à l'intégrale entre A et B de F de T, D T, ou F de U, D U, bref. Le D X, au passage, c'est un petit résidu qui signifie qu'on s'intéresse à la variable X. On peut le voir comme ceci, mais historiquement, c'est quand même la largeur d'un petit rectangle, puisque ce symbole que vous avez devant, c'est en fait un S. En fait, on s'est intéressé à la limite des sommes de rectangles qui composaient une courbe, voire l'activité des sommes de Riemann sur le site matentête.fr. Et donc, par convention, l'intégrale entre A et A, F de X, D X, c'est bien sûr 0. Alors, on va se pencher sur quelques exemples. Dans le premier cas, on considère une fonction définie sur –1, 4 par F de X égale 2, donc fonction constante. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre –1 et 4 de F de X et X ? Eh bien, ça va être l'air sous la courbe. Entre l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations x égale –1 et x égale 4, donc en gros, l'air du rectangle. 5 de longueur, 2 de largeur, donc 10 unités d'air. Dans le deuxième cas, la fonction F est définie sur 1, 5 par F de X égale –X plus 5, fonction affine. L'intégrale entre 1 et 5 de F de X et X, ce sera donc l'air du triangle rectangle, qui est ici. Et donc, 4 fois 4 divisé par 2, ce qui donne 8 unités d'air. Troisième exemple, une fonction affine encore, mais cette fois-ci, qui ne touche pas l'axe des abscisses. Quelle est l'intégrale de F de X et X entre –2 et 2 ? Eh bien, on va procéder par petite décomposition. On est en présence ici d'un petit rectangle de 4 sur 2. et d'un triangle rectangle de longueur bordant l'angle droit, égale à 4 et 2. Donc, 4 fois 2 pour le rectangle, et puis 4 fois 2 sur 2 pour le petit triangle, ce qui donne 12 unités d'air. Dernier petit cas de figure, on va décomposer cet air de la même manière. On cherche l'intégrale entre –3 et 3 de F de X des X, donc on va partir, pourquoi pas, sur un petit rectangle de 3 sur 1. Un petit triangle rectangle isocèle au-dessus, de côté bordant l'angle droit de longueur 2. Et puis donc, un quart de disque, ce qui donne donc 3 fois 1 pour le rectangle, 2 fois 2 sur 2 pour le petit triangle isocèle rectangle, et puis pi fois 4 au carré, le tout sur 4. C'est-à-dire 5 plus 9pi sur 4, encore 20 plus 9pi, le tout sur 4. Ça fait à peu près 12 unités d'air. Donc voilà, on va découper tout ça pour obtenir des petites airs. On va maintenant se pencher sur le cas d'une intégrale, d'une fonction continue toujours, mais négative sur un intervalle AB. Et donc, pour ce faire, petite définition, l'intégrale d'une fonction f continue et négative sur AB, c'est l'opposé de l'air du domaine délimité par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale A et x égale B. On parle alors d'air algébrique, éventuellement négative. On a donc l'intégrale entre AB de f de x dx égale à moins A, sachant que A, c'est l'air que je représente ici sur cette petite illustration. Exemple, voici une fonction affine par morceau au passage, dont on ne connaît pas l'expression, mais dont on vous demande l'intégrale de f de x dx entre moins 2 et 4. On procède également par découpage, mais on pense à mettre un moins devant cet air. Donc moins le petit rectangle, déjà 3 fois 1, plus le petit triangle rectangle juste en dessous, 3 fois 2 sur 2, plus le triangle rectangle isocèle à droite, 3 fois 3 sur 2, ce qui donne donc moins 10,5. Donc l'intégrale est négative. Et on finit tout naturellement par la notion d'intégrale d'une fonction continue de signe quelconque. Comment procède-t-on ? L'intégrale d'une fonction f continue, toujours sur l'intervalle AB, c'est la somme des airs algébriques de différents domaines où f est de signe constant. Donc, un seul mot d'ordre, on découpe. Exemple, Cette fonction affine. Au passage, l'équation de cette droite, c'est y égale 1 tiers de x moins 1, qu'on retrouve relativement aisément par lecture graphique, vous demande de calculer l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de x dx. Pourquoi pas ? Eh bien, on va dire que c'est l'intégrale entre moins 1 et 3 de f de x dx. Pourquoi ? Parce que sur cette portion, f est de signe constante, de signe négatif, et l'intégrale entre 3 et 5 de f de x dx, où là, le signe est positif. Et donc, on va calculer l'air de ces deux triangles rectangles. Au passage, le point à l'extrémité gauche de mon segment, c'est le point de coordonnée moins 1, en abscisse, et puis donc, l'image de moins 1, moins 4 tiers. Et donc, le petit triangle rectangle a des longueurs de côté, bordant l'angle droit de 4 et de 4 tiers. Ce qui donne donc, moins, parce qu'en fait, f est négative sur cette portion, moins 4 tiers fois 4 sur 2. Plus, ici, il est r positive. Pareil, le point à l'extrémité de mon segment, a pour abscisse 5, et pour en donner, l'image de 5, 1 tiers fois 5, 5 tiers, moins 3 tiers, 2 tiers. Donc, 2 fois 2 tiers sur 2. Ce qui donne donc, moins 8 tiers, plus 2 tiers, ou encore, moins 6 tiers, c'est-à-dire, moins 2. Moins 2 unités d'air. L'intégrale finale est ici négative. On peut aisément le comprendre, comme dans l'exemple d'un côté, moins 10,5, puisque le domaine où f est négative, l'emporte sur celui où elle est positive. Sous-titrage Société Radio-Canada